C'était comme un rêve devenu réalité. Cet homme magnifique en face de moi est Ethan, mon coup de foudre depuis que j'ai 14 ans. À l'époque, Ethan était partenaire commercial de mon père, alors il venait souvent dîner chez nous. Pendant des années, je l'ai aimé en secret. Mais maintenant, à 19 ans, je peux enfin être honnête sur mes sentiments. Alors, quand je l'ai rencontré par hasard à l'épicerie, j'ai eu l'impression que ça devait arriver. Il m'a invité à prendre une boisson dans le café voisin. Et nous avons tout de suite sympathisé. Nous avons commencé à sortir ensemble et maintenant, nous sommes un couple officiel. Il y a juste une chose qui m'inquiète. Ethan est récemment divorcée et il a une fille de 10 ans, Clarisse, qu'il garde à temps plein. En rêvassant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que j'allais devenir la belle-mère de quelqu'un. Oh là là, je ne pouvais pas déjà devenir maman. Ne t'inquiète pas, Clarisse est une enfant douce. Je sais que vous allez vous entendre. Clarisse m'a fait un sourire sournois au moment où elle m'a vue. Un autre poisson a mordu à l'hameçon ? Hein ? Hé, ce ne sont pas de bonne manière. Excuse-toi maintenant. A immédiatement dit Ethan. Clarisse a laissé échapper un... Brouillant, puis s'est excusé à contre-cœur. Super ! Depuis quand c'est facile d'être amie avec une vilaine fille de 10 ans ? Je le comprends mieux que quiconque car j'ai une petite sœur. Soit elle me donne mal à la tête, soit elle me harcèle pour des bonbons. Et je savais que Clarisse n'allait pas être différente. Un jour, Ethan m'a appelée en panique, disant qu'il avait un voyage d'affaires urgent. Ils m'ont informée à la dernière minute. Je n'ai pas pu trouver une baby-sitter. Tu peux m'aider à m'occuper de Clarisse pour quelques jours. Quoi ? Je venais de rencontrer sa fille et maintenant je devais m'occuper d'elle pour quelques jours ? Je ne savais toujours pas quoi dire tandis qu'Ethan continuait. Je te revaudrais ça. Et l'instant d'après, Clarisse était à ma porte d'entrée. Oh mon Dieu ! Que quelqu'un m'aide ! Eh ben, tu sais ces filles de cette tâche comme ma petite sœur. Alors, je n'ai pas cessé de râler tandis que Mike souriait et secouait légèrement la tête. Je dois faire en sorte qu'elle m'aime pour conquérir Ethan. Alors, mon cher Mike, peux-tu venir traîner avec nous ? Sérieusement ? S'il te plaît ! T'es douée avec les filles, n'est-ce pas ? Ben, tu sais que je peux rien te refuser. J'ai emmené Clarisse dans un parc d'attractions. Elle a froncé les sourcils dès qu'elle a vu Mike. Euh, qui est-ce ? J'aime pas les inconnus. J'ai souri et j'ai dit, c'est Mike, il est vraiment cool et je m'en fiche. Cindy, dans quel genre de situation m'as-tu entraînée ? Bon sang, mais c'est à moi-même que je devais poser cette question. C'était pas ce que j'avais imaginé. La sortie s'est transformée en une compétition entre deux. Clarisse a défié Mike jeu après jeu, jusqu'à ce qu'elle gagne. À la fin, ils ont joué avec des pistolets à eau et je savais que Mike l'avait laissé gagner. Mais dès qu'il a lâché son pistolet à eau, Clarisse a fait gicler de l'eau partout sur lui, le laissant complètement trempé. Oups. Mais à quoi tu joues ? C'est le prix pour le perdant. Ok, Cindy, ça suffit. Amuse-toi bien. Et il est parti en trombe. Oh non, qu'est-ce que je lui ai fait ? Je suis restée là, abasourdie à regarder Clarisse. D'accord. Alors, c'était assez drôle, mais je pouvais pas rire de mon pauvre ami. Je veux une glace. Clarisse a souri et est partie en sautillant. Hum, de la glace. Voilà une fille à mon goût. Sur le chemin du retour, on a beaucoup parlé de sa série préférée, le Babysitter's Club, et de Stacy, son personnage préféré. Hum, peut-être que la journée n'était pas si mal après tout. Quelques jours plus tard, Ethan est revenue, et j'étais vraiment contente de le voir. Merci beaucoup d'avoir pris soin de Clarisse. Pendant ce temps, j'ai remarqué que Clarisse s'éloignait lentement, avec un air gêné sur le visage. Je pensais qu'elle serait aussi heureuse que moi de le revoir, mais ça ne semblait pas être le cas. Chérie, tu vas bien ? Tu es malade ? Je... je vais bien. J'ai besoin d'aller dans ma chambre. Après ça, au dîner, la question « Es-tu malade ? » a été posée pas moins de dix fois. Et ça m'a rendu malade aussi. J'ai dit que je n'étais pas malade, et je ne veux pas voir un médecin. Ethan, je pense que Clarisse va bien, alors arrête de lui demander. En entendant ça, Ethan semblait mal à l'aise, et il s'est détourné. Bizarre. Qu'est-ce qui va pas chez eux ? Peut-être que c'était normal pour eux. Quoi qu'il en soit, je n'appréciais pas cette atmosphère lourde. Le lendemain, après le déjeuner, Clarisse m'aidait à nettoyer la table pendant qu'Ethan faisait ses bagages pour son prochain voyage. Elle a insisté pour faire la vaisselle, pendant que je disais au revoir à Ethan. Nous nous embrassions à l'entrée, quand soudain, j'ai entendu un grand cri venant de la cuisine. Ethan et moi, nous nous sommes précipités, et nous avons Clarisse pleuré en se tenant la main. Ethan a demandé frénétiquement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tandis que je cherchais rapidement une trousse de premier soin. Je faisais la vaisselle, mais je me suis accidentellement coupée la main. Cindy, je suis désolée, j'ai pas fait attention. S'il te plaît, ne me punis pas. Quoi ? De quoi parlait-elle ? Ethan semblait avoir la même question que moi. Cindy me fait toujours faire les corvées, et elle m'a dit que si je les faisais mal, je ne pourrais pas avoir d'audiné. Hein ? Pourquoi elle disait des choses pareilles qui n'étaient pas vraies ? Devenu pâle de stupeur, j'ai murmuré. Non, c'est pas vrai, je... Je veux pas rester ici. Papa, laisse-moi rentrer à la maison. M'a interrompu Clarisse, qui pleurait de plus en plus. Je suis vraiment désolée, mais je dois partir maintenant. Je ne sais même pas si tu dis la vérité. Comment peux-tu dire ça ? Clarisse a crié. Espèce de monstre ! Puis elle a couru à l'étage. Je suis restée là, ne sachant pas quoi faire. Mon cerveau n'arrivait pas à assimiler ce qui venait de se passer. Ethan m'a regardée et a soupiré. Pourquoi n'a-t-il rien dit ? Il ne pensait pas vraiment que j'étais capable de faire ça, n'est-ce pas ? Et j'ai décidé que je devais confronter Clarisse à ce sujet. Alors je suis allée dans sa chambre et j'ai dit calmement. Clarisse, pourquoi as-tu dit ça ? Tu m'as forcée à faire toutes les corvées. Quoi ? Comment peux-tu mentir comme ça ? Je ne ferai jamais une chose pareille. Oh, mais est-ce que les gens vont te croire ou croire une pauvre petite fille ? Oh, mon Dieu ! Et me voilà, moi qui pensais qu'elle était une gentille petite fille alors qu'en fait, elle était tout le contraire. Je me suis précipitée dehors et tremblante et j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Mike et lui ai tout raconté. Oh là là, cet enfant est compliqué. Peut-être qu'elle ne veut pas que tu sois avec son père. Mais quand même, ce qu'elle a fait est bizarre. Je pense que tu devrais rester loin d'eux. Mais comment faire ? Je ne pouvais pas justement fuir. De plus, cette âne était en voyage. Encore. Et j'étais responsable d'elle. Alors j'ai gardé mes distances. Je n'ai pas voulu parler ni m'amuser. Mais il semblait que Clarisse avait d'autres idées. Je regardais la télé dans le salon quand Clarisse est apparue et a tiré sur ma chemise. Cindy, je veux que tu joues aux jeux vidéo avec moi. Plus j'étais silencieuse, plus elle tirait fort. Non, Clarisse, je ne suis pas d'humeur. J'ai crié. Va jouer toute seule. Puis je suis partie. Quelques instants plus tard, Cass, une élève de Terminal, est venue me donner des documents. Nous nous sommes assises et nous avons bu du thé glacé. Puis soudain, bam ! Puis des pleurs. Oh non ! Nous nous sommes précipitées vers le bruit. Clarisse était tombée dans les escaliers du sous-sol et était entourée par le panier à linge et les vêtements sales. Cass a rapidement couru là-bas et l'a aidée à se relever. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Cindy m'a dit de faire la lessive. Le panier était trop plein. Alors j'ai glissé. Non, 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 non ! J'ai crié dans ma tête, quand Cass m'a jeté un regard inquiet. Cass, s'il te plaît, je t'expliquerai plus tard. Tu peux partir s'il te plaît ? Pourquoi ? J'ai crié au visage de Clarisse au moment où Cass est parti. Si tu ne joues pas avec moi, tu seras une abuse d'or d'enfants. Tu devras aller en prison. Oh ! Ça me rend folle ! Il y a quelques jours, elle voulait que son père l'emmène loin d'ici. Et maintenant, elle veut me faire du chantage pour que je joue avec elle. Et à ce moment-là, Ethan m'a appelée. Salut Cindy, je voulais juste savoir comment vous allez. Est-ce que Clarisse est malade ? Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Je suis folle ou ces deux-là sont vraiment bizarres ! Oh mon Dieu ! J'ai besoin de Mike, maintenant ! S'il te plaît, emmène-moi loin d'ici ! J'ai dit en lui ouvrant la porte. Arrêtez ! Clarisse a crié. Vous deux, vous ne pouvez aller nulle part ! Oh ! Maintenant, tu me dis ce que je ne dois pas faire ? Si vous partez, je dirai au monde entier combien vous me traitez mal. Vous irez tous les deux en prison. Alors c'est ça ton arnaque ? Son sourire en coin a disparu et elle est devenue pâle et a bégayé. Non, c'était mon père. L'arnaque de ton père ? Clarisse a eu l'air désorientée en réalisant ce qu'elle venait de dire. Puis elle s'est rapidement couverte. Rien ! Mike s'est assis et l'a regardée avec des yeux sévères. Je suis restée là à attendre la réponse. Je... Mon papa m'a forcé. Finalement, Clarisse a avoué. Il s'est avéré que Ethan était un escroc professionnel qui arnaquait les jeunes filles riches pour qu'elle lui donne de l'argent. Pire encore, il a entraîné sa fille dans son plan. Le plan était le suivant. Il utilisait sa beauté pour flirter avec les filles, puis la gentillesse de Clarisse pour obtenir l'empathie des filles. Après ça, il partait pour un voyage d'affaires de dernière minute et leur demandait de s'occuper de Clarisse. Pendant ce temps, Clarisse faisait semblant d'être gravement malade. Quand Ethan revenait, il perçut à des filles de lui donner de l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. Puis lui et Clarisse disparaissaient de leur vie. Au début, il m'a dit de faire ce qu'il disait et qu'il m'achèterait un vélo. Et le mensonge sur la violence que tu as inventée. J'ai demandé toujours choqué. J'ai inventé cette excuse pour que papa m'emmène. Je t'aime vraiment bien, alors je veux pas que son plan fonctionne. Alors pourquoi as-tu continué à jouer la comédie ? Parce que Cindy était en colère contre moi et que je voulais qu'elle joue avec moi. Alors j'ai fait ce tour encore une fois. Des larmes ont coulé sur mon visage. Incroyable. Je suis tombée dans son piège, tête basse dès le début. Il n'a même pas eu à faire grand-chose. J'avais l'impression d'être une idiote. Après ça, nous avons dénoncé Ethan. Clarisse nous a aidé aussi. Il s'est avéré qu'il était en faillite. C'est pour ça que sa femme l'a quitté. Et c'est pour ça qu'il n'est plus le partenaire de mon père. Ethan a été arrêtée, mais la mère de Clarisse était toujours hors du pays et elle a refusé de revenir pour sa fille. Pour être honnête, j'aime Clarisse. Et je ne voulais pas qu'elle vive à l'orphelinat. Je l'ai donc laissée vivre chez moi pendant un certain temps avant de tout dire à mes parents. Évidemment, mes parents ont plus de capacité et de pouvoir pour gérer tout ça. Il a fallu un peu de temps à Clarisse pour surmonter la culpabilité et s'intégrer. Mais maintenant, nous nous entendons mieux que jamais. C'est une fille formidable et mignonne qui mérite bien mieux que ce que ses parents lui ont donné. Un jour, en rentrant de l'université, j'ai trouvé Clarisse en train de déposer des roses sur la table à manger, qui était déjà romantiquement dressée avec des bougies et des steaks. Cindy, tu es de retour ? Comment peux-tu préparer un dîner complet comme ça ? Clarisse n'a rien dit, elle a juste gloussé et a couru dans sa chambre. Quelqu'un s'est approché et m'a enlacée. Tu veux bien m'accompagner ce soir ? C'était Mike. En y réfléchissant, je pense que l'homme idéal était sous mon nez pendant tout ce temps. Alors, en souriant, je me suis retournée et j'ai répondu « Je pensais que tu ne me le demanderais jamais ». Oh, ça fait plus d'un an. Et cet endroit est toujours le même. Je me suis dit. Soudain, j'ai remarqué un homme qui marchait devant moi. Il me semblait si familier. Est-ce que ça pourrait être... Lui ? Alex ! Je me suis précipitée vers lui et j'ai attrapé son bras. Il va certainement m'entendre cette fois. Mais quand il s'est retourné... Oups ! J'ai réalisé que ce n'était pas Alex. Mais un inconnu. Martin Anderson. J'étais tellement gênée que je n'ai même pas pu le regarder dans les yeux. Désolée, ai-je murmurée en courant vers l'ascenseur. Ça doit être le destin. On se rencontre à nouveau. J'étais à l'extérieur du bâtiment quand j'ai entendu une voix. Je me suis retournée et il était là. Le type que j'avais rencontré ce matin. Bonjour, je m'appelle Martin. A-t-il dit et il m'a tendu la main. Avant que je puisse réagir, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. C'était Tom, mon meilleur ami qui vient du Vietnam. J'avais un rendez-vous à midi avec lui, mais j'avais presque oublié. Oh, je suis Lindsay. C'est super de vous voir. Puis j'ai rapidement dit au revoir à Martin et je me suis précipité vers Tom. Lindsay, comment se passe ton nouveau travail ? Et qui était ce type là-bas ? Je me suis sentie si triste quand il m'a demandé ça. Hum, je ne le connais pas vraiment. C'est juste qu'il ressemble tellement à quelqu'un de mon passé. Tom a roulé les yeux. Quelqu'un de ton passé ? Oh non, ne dis pas que c'est ton pathétique petit ami qui t'a abandonné au Vietnam. Eh bien, qu'est-ce que je pouvais dire ? Malgré ce que Alex m'a fait, je n'arrivais toujours pas à le faire sortir de ma tête après tout ce temps. Tom l'a clairement senti en disant Honnêtement, Lindsay, tu dois l'oublier. C'était un vrai connard. Soudain, tous les souvenirs de notre relation ont refait surface. Il y a un an, Alex et moi étions partis ensemble à l'aventure au Vietnam. Nous l'avons pianifié depuis longtemps. Et ça devait être un long voyage, puisque nous voulions explorer le pays autant que possible. Au début, tout se passait comme prévu. Et puis, un matin, une dispute stupide nous a conduit à une grosse bagarre, qui a mis Alex tellement en colère qu'il s'est levé et est parti. Je pensais qu'il avait juste besoin de se calmer et qu'il reviendrait. Alors j'ai continué le voyage toute seule en attendant. Mais les jours sont passés rapidement, et il n'y avait aucun signe de lui. Et depuis lors, je n'ai pas vu ou entendu parler de lui. C'est comme s'il s'était volatilisé. Quoi qu'il en soit, j'ai dû payer tout le voyage moi-même, y compris les choses qui étaient réservées pour deux personnes. Alors je me suis vite retrouvée à court d'argent. Et ce qui restait sur mon compte en banque ne pouvait même pas me permettre d'acheter un billet de retour. Alors j'ai demandé à ma mère si je pouvais lui en emprunter. Et c'est là qu'elle m'a dit ce qui s'était passé. Ma famille avait de gros problèmes à cause d'un scandale alimentaire dans leur restaurant. L'affaire était vraiment grave et ils avaient mis la clé sous la porte. Ma mère m'a donc dit de rester au Vietnam pour un certain temps, jusqu'à ce que les choses se soient calmées. C'est ainsi que je me suis retrouvée coincée au Vietnam pendant une année entière. Et le reste est de l'histoire. Je me suis tournée vers Tom et j'ai souri. Il avait été si bon avec moi. « Tom, merci de m'avoir aidée à trouver un travail. Tu m'as sauvée la vie. » Tom a souri et a dit « Non, je devrais te remercier. En fait, t'es la raison pour laquelle je suis ici aux Etats-Unis pour remplir mon master. Et tu sais quoi ? Je veux toujours être celui qui a tes côtés. » « Toujours. » Pensant, c'était un peu embarrassant. Je ne savais pas quoi répondre alors j'ai forcé un sourire poli. Oui, je pouvais voir qu'il avait des sentiments pour moi. Mais je ne le considérais que comme mon meilleur ami. Et en plus, en ce moment, j'avais déjà du pain sur la planche. Donc, me voilà maintenant. Dans l'entreprise qui appartenait à ma famille pour aider mes parents à résoudre ce scandale avec leur restaurant. Je sais que les allégations sont fausses et je suis déterminée à les aider à résoudre ce problème pour qu'ils puissent récupérer leur affaire. En attendant, je dois travailler sous les ordres du nouveau PDG, Monsieur Garcia. « Bien, bien, bien. Bonjour. » « Précieuse princesse de la famille Stewart. » « Oh, Monsieur Garcia. » « Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ses yeux vifs. » « Quel honneur pour nous d'avoir la fille de l'ancien PDG comme employée. » « Ah, j'ai oublié de le mentionner, mais devinez quoi. » « Il se trouve que cet homme impoli est l'oncle d'Alex. » « Alors oui, c'était amusant. » « Et il y a quelque chose que je n'arrive pas à me sortir de la tête. » « La disparition d'Alex s'est produite exactement au même moment où l'entreprise de ma famille s'est effondrée. » « Corrincidence ou... » « J'irai au fond des choses. » « Depuis lors, j'ai fait beaucoup d'efforts dans mon travail, en espérant trouver des indices. » « Mais Monsieur Garcia n'a jamais failli à me causer des ennuis sans fin. » « Heureusement, Martine était à mes côtés. » « Oui, c'est vrai. Ce type que j'avais rencontré par hasard lors de mon premier jour de travail. » « Il m'a tellement soutenue. Il m'a même apporté le dîner quand je faisais des heures supplémentaires. » « Je veux dire, c'est trop mignon. » « Et plus je passais du temps avec lui, plus j'étais heureuse. » « Il y avait quelque chose de si familier en lui. » « Tom, cependant, n'était pas content de ça. » « Il avait postulé pour un stage dans notre entreprise et il travaillait dans le département de contrôle des fichiers. » « Tom était si grossi avec Martine chaque fois qu'ils se croisaient. » « Ça faisait si mal à l'aise. » « Une fois, Martine m'a proposé de me raccompagner chez moi. » « Et Tom m'a forcé à aller avec lui à la place en disant que c'était plus sûr. » « Il était si immature. » « Mais je n'avais pas de temps à consacrer à cela. » « Car il y avait des choses plus importantes en jeu. » « Un jour, j'ai découvert qu'il y avait un indice qui pouvait me conduire à la vérité. » « Un document top secret qui était conservé dans le département de contrôle des fichiers. » « Il contenait toutes les activités commerciales d'avant la faillite de ma famille, ainsi que les détails sur la façon dont M. Garcia a repris l'entreprise. » « J'avais besoin d'accéder à ce document. » Cependant, il y avait un problème. Les seules personnes qui pouvaient accéder à l'ordinateur où ce document était stocké étaient les membres de la famille d'Alex. Gros problème, n'est-ce pas ? Bref, un soir, Tom et moi étions au restaurant et il agissait vraiment bizarrement. Soudain, il a dit. « Lindsay, tu devrais rester loin de Martine. Il y a quelque chose de louche chez lui. » Ça m'a énervée. « Tom, je ne comprends pas. C'est quoi ton problème avec lui ? » « S'il te plaît, écoute-moi d'abord. » Puis, il m'a dit ce qu'il avait vu. Une nuit, il est retourné au bureau parce qu'il avait oublié son téléphone et a vu Martine essayer d'accéder à des documents top secret. « Demande d'accès », avait dit Martin. « Veuillez fournir le code d'accès », avait répondu le serveur. « Alexis Joseph Garcia », a-t-il dit avec confiance. Et le scanner d'Iris a commencé à fonctionner. « Bienvenue, monsieur Garcia. Accès accordé. » Tom avait observé tout cela derrière la porte tranquillement. Et en seulement quelques clics, Martine avait réussi à accéder à tous les fichiers top secret sans problème. Puis, il était parti rapidement par la porte de derrière. « Je ne pouvais pas le croire. » « Si seule la famille Garcia avait accès à ces fichiers, comment Martine avait-il fait ça ? » « Et comment connaissait-il le nom complet d'Alex ? » « Bon, je devais payer plus attention à ce type. » « Au moins, il y avait eu le dossier de toute façon. » « Ça me suffisait. » « Je devais l'obtenir de lui. » « Quelques jours plus tard, j'ai prétendu que mon ordinateur portable était en penne. » « Et j'ai demandé si je pouvais emprunter le sien pour envoyer quelques e-mails. » « J'ai rapidement vérifié ces fichiers, mais je n'ai rien trouvé. » « Où pouvait-il les garder ? » « Puis un jour, je l'ai vu glisser une clé USB dans son sac. » « Eh bien, ça c'était louche. » « Peut-être était-ce ce dont j'avais besoin. » « Cet après-midi-là, je l'ai invité à prendre un café et j'ai décidé de laisser tomber mon téléphone afin de trouver un moyen d'atteindre son sac et de récupérer la clé USB. » « Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. » « J'ai fini par renverser ma tasse de café et elle s'est répandue sur la manche de Martine. » « Il portait toujours des manches longues, même les jours de canicule. » « Mais bien sûr, le café s'était répandu partout. » « Alors il a rapidement relevé sa manche. » « Et c'est là que je l'ai vue. » « Une cicatrice qui remontait le long de son bras. » « Je suis restée bouche bée. » « Comment tu as eu cette cicatrice ? » « Elle ressemble exactement à celle de mon ex. » « Alex avait la même cicatrice. » « Avant que je puisse en dire plus, Martine a fait un bond et a dit. » « Quelle cicatrice ! » « Puis il a rapidement baissé sa manche. » « Ne me mens pas, Martine. Je l'ai vue. » « Et je sais qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. » « Pourquoi as-tu accédé à la salle des serveurs à 22h ? » « Et comment connais-tu le nom complet d'Alex ? » « Dis-moi qui tu es. » « Je savais que tu avais quelque chose de familier. » « Dis-moi juste la vérité. » « Oui, c'est moi. » « Alex. » « Il a parlé avec hésitation, puis m'a demandé de me calmer. » « Je ne pouvais pas le supporter. » « Les battements de mon cœur se sont accélérés. » « Comment as-tu pu faire ça ? » « J'ai crié. » « Toi et ton oncle aviez prévu ça depuis le début. » « Lindsay, laisse-moi t'expliquer. » « J'ai eu recours à la chirurgie plastique, mais ce n'est pas ce que tu crois. » « Je suis de ton côté. » « Je veux faire tomber mon oncle et récupérer l'entreprise pour ta famille. » « S'il te plaît, crois-moi. » « Puis Martine, ou devrais-je dire Alex, m'a raconté toute l'histoire. » « Il s'est avéré que M. Garcia a tout planifié pour saboter l'entreprise de ma famille. » « Et il a profité d'Alex pour l'aider à le faire. » « Lui, M. Garcia, a même inventé une histoire selon laquelle il y avait eu une querelle entre nos deux familles » « et que mon père avait essayé de causer la faillite de la famille d'Alex. » « Ce qui avait poussé ses parents au bord du désespoir. » « Bien sûr, ça a mis Alex en colère. » « Et il était protecteur de sa famille. » « Et ça a nourri en lui un fort désir de vengeance. » « Mais après avoir aidé son oncle à reprendre l'affaire de ma famille, il a découvert que non seulement M. Garcia n'était pas son oncle, mais que lui-même, Alex, était aussi un orphelin. » Apparemment, M. Garcia n'avait aucun lien biologique avec Alex. Et il ne savait rien des parents défunts d'Alex. Cet homme malveillant manipulait les gens à son avantage de toutes les façons possibles. Alex était dégoûté d'avoir été utilisé et trompé de la sorte. Il a donc entrepris de se venger de son soi-disant oncle en changeant son identité et en révélant tout ce qui s'était passé pour rendre justice à ma famille. Il m'a ensuite montré tout ce qu'il avait obtenu grâce à des dossiers classés. Tous les coups bas que M. Garcia avait utilisé pour saboter et prendre le contrôle de l'entreprise. Il avait même mené l'entreprise sur une voie obscure en faisant des tas de bêtises illégales. Mais Alex m'a dit qu'avant de devenir Martine, il avait acheté un certain nombre d'actions et qu'il allait maintenant me les transférer pour que je puisse reprendre l'entreprise de ma famille. Je pouvais pas le croire. J'ai immédiatement montré toutes les preuves au conseil d'administration et tout de suite les choses ont été résolues. Finalement, M. Garcia a non seulement été viré de l'entreprise, mais il a également été condamné à la prison pour ses pratiques commerciales non éthiques. Et tout ça, c'est grâce à Alex. La personne à qui j'en voulais le plus a été celle qui m'a aidée à récupérer tout ce que j'avais perdu. Quant à Alex et moi, eh bien il est clair que nous avons encore des sentiments l'un pour l'autre. Mais après ce que nous avons traversé, je pense qu'il vaut mieux se donner du temps avant de se lancer dans une relation. En plus, Tom m'a déclaré son amour, ce qui était bien sûr évident, mais je ne veux pas le contrarier. Seul le temps nous dira si Alex et moi sommes fait l'un pour l'autre. Oh, regarde les flirter ! Quelle horreur ! Mais ne vous méprenez pas, croyez-moi, ce n'est pas une famille heureuse. Cette femme là-bas n'est pas ma mère. C'est Rochelle, notre aide-ménagère. Je répète, ménagère. Mais on dirait qu'elle a l'intention de devenir ma belle-mère. Oh ! Nous l'avons engagée parce qu'après le dessert de ma mère, papa et moi avons eu du mal à gérer notre chagrin et notre maladresse aussi. Alors ranger la maison n'était pas une priorité. Je suppose que Rochelle était une bonne femme de ménage, je ne peux pas nier qu'elle nettoie bien et que sa cuisine est délicieuse. Cependant, ces jours-là, j'ai remarqué qu'elle cuisine toujours les plats préférés de papa. Et en plus, il rit, flirte et se lance constamment des regards amoureux. Burke ! Aujourd'hui, elle a même sorti son mouchoir et a essuyé attentivement la sueur du front de mon père. Pour qui se prend-elle ? Elle voulait clairement hypnotiser papa. Si elle pensait qu'elle aurait une place dans cette maison, elle se trompait complètement. Je devais faire quelque chose à ce sujet. Je devais parler à papa tout de suite. Papa, maman est décédée il n'y a pas si longtemps. Mais on dirait que tu as déjà trouvé ça remplaçante. C'est pas suffisant pour toi de reprendre contact avec ton ex juste avant sa mort ? Qu'est-ce que tu veux dire par remplaçante ? Brittany, tu agis de façon enfantine et déraisonnable. Je ne sais pas et je m'en fiche. Mais je veux que Rochelle sorte de notre maison immédiatement. C'est sûr qu'elle essaie d'obtenir quelque chose de toi. Ok, d'accord, si tu insistes. Mais assure-toi de trouver une nouvelle femme de ménage pour la remplacer. Il s'avère que trouver une nouvelle bonne qui soit vraiment bonne est presque impossible. Des dizaines de personnes sont venues essayer, mais aucune n'était aussi attentionnée que Rochelle. Bon, après tout, nous avions quand même besoin d'une femme de ménage, alors j'ai laissé Rochelle rester à contre-coeur jusqu'à ce que je trouve quelqu'un d'autre. Cela ne signifiait pas que j'allais oublier mon ennui pour elle. J'ai décidé que tant que j'étais coincée dans la même maison qu'elle, je pouvais lui jouer des tours pour évacuer ma colère. Lorsqu'elle a décidé de cuisiner, encore une fois, la divine soupe au poulet que mon père aimait tant, j'ai gentiment ajouté un peu de sel pour la rendre plus savoureuse. Mais d'une certaine manière, mon père a continué à faire l'éloge de son délicieux plat. Il devait juste la flatter, n'est-ce pas ? Alors, j'ai essayé par moi-même. « Qu'est-ce que c'est ? Comment a-t-elle pu faire ça ? C'est vraiment délicieux ! » « Oh ! » Une autre fois, j'ai copié cette astuce que j'ai vue sur TikTok en collant des couches de film alimentaire sur la porte de Rochelle, puis en faisant comme s'il y avait une urgence. « Vite ! Le four fait des bruits bizarres, je crois que quelque chose brûle ! » Rochelle a rapidement couru hors de la pièce et… Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, sa tête était tellement drôle. Elle m'a ensuite jeté un regard perplexe et a souri impuissante. « Oh ! Pourquoi cette femme ne se mettait-elle jamais en colère ? » Ok, alors on va passer à la vitesse supérieure. J'ai décidé de jouer l'ultime tour. Sachant que Rochelle avait une peur bleue des cafards, j'ai découpé des cafards avec du papier et je les ai placés dans sa lampe de chevet. Cette nuit-là, je commençais à m'endormir quand j'ai entendu un cri strident. « Ah ! » Venant de la chambre de Rochelle. Ah ah ! Le succès ! Mais elle était si terrifiée qu'elle s'est éranouie. Oups ! Tu sais quelle est la chose la plus agaçante ? Même après tous les problèmes que je lui ai causés, Rochelle était toujours super gentille avec moi. Elle m'offrait toujours des cookies et me demandait comment était ma journée et tout. Il me semblait qu'elle essayait de jouer le rôle d'une mère et je n'aimais pas ça du tout. Elle ne pouvait pas me duper. Je savais qu'elle ne me soutenait que pour plaire à mon père. Grâce à Rochelle, je n'ai jamais pu être à l'aise, même dans ma propre maison. Mais récemment, une personne très spéciale est entrée dans ma vie et l'a illuminée. C'était totalement par hasard. Ce jour-là, il n'avait plus des cordes et il y avait des flaques d'eau partout. Je rentrais chez moi de l'épicerie quand une voiture est passée à toute allure. Je pensais que j'allais avoir un bain gratuit, mais soudain, quelqu'un m'a tirée en arrière et m'a protégée avec son corps. Juste comme dans un film romantique, il y avait là un garçon trempé jusqu'aux eaux qui me demandait si j'allais bien. Oh, il m'a fait complètement pivoter sur mes pieds. Nous avons marché ensemble, puis il m'a dit qu'il s'appelait Chris et qu'il vivait dans le quartier voisin. C'est ça ! Je devais trouver un moyen d'impressionner Chris et de le remercier de m'avoir aidé. Alors, après avoir bien réfléchi, j'ai décidé de lui faire un gâteau. J'avais déjà vu Rochelle en faire, ça avait l'air facile. Donc j'en ai fait un et j'en ai donné à ma meilleure amie Sue pour qu'elle le goûte. Mais elle l'a recraché et a dit « Ah, dégueu ! » Je me suis assise tristement dans la cuisine en regardant mon gâteau pathétique et en me demandant ce que j'avais fait de travers. C'est alors que Rochelle est entrée dans la pièce, mais à ma grande surprise, au lieu de se moquer de moi, elle m'a tapé sur l'épaule. « Viens ici, je vais t'apprendre à cuisiner. » Rochelle était une bonne cuisinière, alors j'aurais été stupide de ne pas apprendre d'elle. Ça ne veut pas dire que je l'aime bien. Je veux juste conquérir mon béguin. Donc après ça, chaque jour, après l'école, Rochelle me donnait une leçon de cuisine. Ok, peut-être qu'elle n'était pas aussi mauvaise que je le pensais au premier. On a essayé différentes recettes ensemble et on a trouvé notre propre formule parfaite. Et finalement, j'ai pu faire un joli gâteau au chocolat en forme de cœur, toute seule, pour déclarer mon amour à Chris. « Et vous savez quoi ? » Il a dit « Oui ! » J'étais si profondément amoureuse de Chris que j'ai totalement oublié mon conflit avec Rochelle. Chris venait souvent chez moi. Mon père et Rochelle l'adoraient. Donc maintenant, en plus des plats préférés de mon père, Rochelle fait aussi les plats préférés de Chris. Elle est incroyable. Elle se souvient de tout ce que Chris aime ou déteste, même des détails comme son allergie aux cacahuètes. On était comme une famille et je dois admettre que c'était plutôt agréable. Et puis, venu de nulle part, le choc de ma vie est arrivé. Mon père est décédé d'un cancer. Je ne savais même pas qu'il était malade. Comme vous pouvez le deviner, j'ai complètement craqué et je ne voulais plus rien faire après ça. Ma mère et mon père m'avaient tous les deux quitté. En seulement un an. Mais au moins, j'avais toujours Rochelle et Chris à mes côtés. Rochelle s'est occupée de moi comme si j'étais sa fille. Je traversais une période tellement difficile dans ma vie, mais leur présence me donnait l'impression de ne pas être complètement seule. Le chagrin devait finir par s'estomper et tout ira bien à partir de maintenant. C'était ce que je pensais. Jusqu'au jour où, alors que je préparais des cupcakes, l'avocat de mon père est apparu et m'a montré le testament. Il s'avère que mon père m'avait laissé la maison, mais seulement à la condition que j'ai une tutrice, une femme nommée Laura. Hum, c'est bizarre, je ne connais personne qui s'appelle Laura. Mais attendez, je pense que j'ai entendu ce nom de quelqu'un. Ah, ma mère ! Quand elle était dans ses derniers jours, ma mère m'a dit que mon père avait reparlé à son ex et qu'elle s'appelait Laura. Ça pourrait être elle. A-t-il vraiment fait de son ex ma tutrice ? Incroyable ! Je devais aller au fond des choses. Mais comment trouver cette mystérieuse Laura ? Je n'avais pas de famille, enfin, à part mon oncle Colin qui vivait en France. Je l'ai donc contacté et lui ai tout raconté. Il est revenu aussitôt et bien que je ne l'ai pas vu depuis des années, je n'ai pas pu retenir mes émotions et j'ai fini par sangloter sur son épaule. Et puis, il m'a dit l'horrible vérité. Laura n'est autre que la femme qui venait de passer la porte. C'était Rochelle, la femme qui vivait dans ma maison. Je n'en croyais pas mes oreilles. Qu'est-ce qui se passait ? Donc, l'emménagement de Rochelle n'était pas une coïncidence ? Mon père l'a fait entrer en douce comme femme de ménage pour qu'ils puissent être ensemble ? Ma douleur et ma déception étaient écrasantes. Mais je devais me calmer pour pouvoir penser rationnellement. Je savais que je devais être intelligente et battre Rochelle à son propre jeu. Depuis lors, j'ai commencé à surveiller Rochelle et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Rochelle écrit, c'était un peu trop proche et intime. Je les voyais souvent chuchoter entre eux quand ils pensaient que je ne regardais pas. Qu'est-ce que cela signifie ? Rochelle essayait-elle d'attirer mon petit ami dans un de ses projets douteux ? Ou, pire encore, le gars que j'aime me trompait-il avec une femme plus âgée ? Mes soupçons se sont renforcés lorsque, peu de temps après, Chris m'a dit qu'il était malade et que je devais prendre le bus scolaire pour quelques jours. Et Rochelle m'a également demandé quelques jours de congé. Hum, est-ce que ça pourrait être juste une coïncidence ? Je ne le pensais pas. Alors j'ai décidé de jouer au détective pour une fois. Juste après le départ de Rochelle, j'ai commencé à la suivre et sans surprise, elle est allée chez mon petit ami. Salut maman ! Excusez-moi ? Maman ? C'est sa mère ? Donc ça veut dire qu'elle n'a pas seulement flirté avec mon père, mais qu'elle a aussi placé son fils pour me distraire et s'emparer de la propriété de ma famille ? Je leur faisais confiance. Comment peuvent-ils être si cruels ? Soudain, je me suis souvenu d'un détail que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent. Après avoir mangé les plats qu'elle avait préparés, pour une raison quelconque, mon père est devenu de plus en plus faible et a fini par mourir. L'a-t-elle empoisonné ? Si c'est le cas, alors elle est vraiment un serpent venimeux déguisé en humain. J'ai immédiatement rompu avec Chris et viré Rochelle. Puis je suis rentrée chez moi et j'ai tout raconté à oncle Colin. Au moins, je l'avais de mon côté. Ce que nous allons faire maintenant, c'est réfuter sa garde de la maison. Je vais m'occuper de tout et tu n'as qu'à faire ce que je dis. Ensuite, oncle Colin m'a laissé préparer un procès contre Rochelle et son fils pour fraude. Ces deux-là vont payer le prix pour ce qu'ils ont fait à mon père et moi. Oh, mais le truc, c'est que maintenant que Rochelle ne vit plus ici, c'est si vide. Ah ! J'étais tellement en colère contre elle, mais il me semblait aussi qu'elle me manquait. Je l'aimais et il lui faisait confiance, et Chris aussi. Et des sentiments comme ça ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais... Alors que j'étais encore en train d'y penser, l'avocat est arrivé, encore une fois, et il était accompagné de l'oncle Colin. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Madame Brittany Jensen transfère par la présente l'ensemble des biens du 25 Oakwell House à M. Colin Jensen, comme signé par les deux parties. Ah ah ! Signé ? Quand est-ce que j'ai signé ça ? J'ai attrapé le papier et j'ai criqué « Escroquerie, je n'ai jamais vu ce papier ! » « Oncle, qu'est-ce que c'est ? S'il te plaît, dis quelque chose ! » « Je ne sais pas, il suffit de suivre les documents légaux. » Non, 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 non. Donc oncle Colin faisait juste semblant de se soucier, alors qu'en fait il voulait juste me piéger pour que je cède ma maison ? Oh mon Dieu, en y repensant, ça devait être ce jour. Le jour où il m'a donné un tas de papiers à signer, en prétendant que c'était pour que je poursuive Rochelle et Chris. Oh mon Dieu, l'escroc menteur ! À l'époque, j'étais tellement bouleversée que je n'ai fait que survoler la première page sans regarder les suivantes. J'étais trop négligente ! À partir de demain, Mme Brittany Jensen devra rendre tous ses biens à M. Colin Jensen. Vous avez 24 heures pour vous préparer. J'ai essayé de crier sur mon oncle, puis j'ai essayé de le raisonner, mais il s'en fichait. Il m'a juste souri et m'a dit qu'il ne faisait que prendre ce qui lui revenait de droit. Oh, quel homme ignoble ! Alors maintenant, je n'ai plus rien. J'ai été chassée de ma propre maison et trompée par mon propre oncle. Je suis passée par hasard devant la maison de Chris au moment où il ouvrait la porte pour prendre une livraison et nos regards se sont croisés. Je me suis retournée et j'ai commencé à m'enfuir. Mais Chris m'a rattrapée et m'a pris la main. Malgré la façon horrible dont je les avais traitées, Rochelle et Chris m'ont invité à entrer et m'ont fait à dîner. J'ai eu honte de leur dire ce qui s'était passé, puis Rochelle m'a tout raconté. Il se trouve que mon père a découvert qu'il avait un cancer il y a quelques temps. Mais il ne m'en a pas parlé car il a vu à quel point j'étais bouleversée après la perte de maman. Et il avait peur que je m'inquiète trop. Rochelle a vu sa santé se détériorer et a compris ce qui n'allait pas. Alors elle s'est portée volontaire pour s'occuper de lui parce qu'elle tenait toujours à lui. Mais en tant qu'amie, rien de plus. Quant au testament, mon père ne comprenait que trop bien l'oncle Colin et ne lui faisait pas confiance. Il a donc donné la garde à Rochelle. Mais de façon inattendue, à la fin, je suis toujours stupidement tombée dans son piège. Pour ce qui est de Chris, je ne savais pas que vous vous connaissiez avant que tu ne l'amènes à la maison. Mais à ce moment-là, je ne voulais pas avouer que j'étais sa mère et nuire à votre relation. Je suis désolée, Brittany. Britt, reste ici avec maman et moi. On va traverser cette période ensemble, d'accord ? C'est vrai, chérie. Quoi qu'il arrive, nous ne t'abandonnerons jamais. Je... 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 je suis désolée. Je vous ai mal compris tous les deux. C'est bon. Tout ira bien à partir de maintenant. Tu n'auras jamais à affronter ça toute seule. Ouais, à chacun son heure de gloire. C'est certainement pas faux. Ma vie n'a rien à voir avec ma précédente vie de riche, mais j'ai quelque chose que mon oncle fourbe et vultueux n'a pas. Des gens qui m'aiment et se soucient de moi. Ce que mon oncle a fait était mal. Et Rochelle et Chris m'aident à monter un dossier juridique contre lui. Pour l'instant, eh bien, je n'ai toujours pas abandonné ma passion pour la cuisine et je continue à m'entraîner tous les jours avec ma maîtresse. Ah ! Et vous savez quoi ? Je viens de gagner le premier prix du concours de cuisine de la ville. Bon. Je devrais y aller car j'ai prévu une grande surprise pour Rochelle et Chris. Je me tiens ici devant vous, regardant avec tendresse les quatre ans que nous avons vécu ensemble. Est-ce que vous la voyez ? La fille en robe de cérémonie qui fait ce super discours ? Eh bien, c'était moi, Taylor Flores. Regardez mes parents, ils avaient l'air si fiers de moi. Oh, mais je n'oublierai jamais ce visage. Ce gars là-bas, c'est Jonas, mon ennemi juré. On était les deux meilleurs élèves de notre école et on s'affrontait depuis toujours. Mais dommage, Jonas, tu as perdu la bataille finale. Parce que c'est à moi qu'on a demandé de faire le discours de remise des diplômes. Pas à toi. On peut dire que j'avais tout planifié pour l'après-lycée. D'abord, j'allais déménager à New York pour aller dans l'université la plus prestigieuse de la ville, avec une spécialisation en anglais, bien sûr. Puis, une fois diplômée, j'écrirai mon premier roman et le publierai sous les acclamations et la gloire. Alors, c'est ce que j'appelle un plan parfait. Attendez un peu. Vous verrez mon visage sur des milliers de couvertures de livres. L'heure de Taylor Flores a sonné. Je me sépage avant la fin de vendredi. Sinon, préparez-vous à une réduction de salaire ce mois-ci. Oh, je déteste les deadlines. Comme vous pouvez le voir, ma vie ne s'est pas exactement déroulée comme je l'avais prévu. Vous vous demandez ce qui a mal tourné ? Eh bien, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai poursuivi mon rêve d'écriture, mais tous les agents et éditeurs à qui j'ai envoyé mon roman l'ont rejeté. J'ai continué à me pousser à écrire davantage, mais j'ai fini par avoir le syndrome de la page blanche. Je n'arrivais plus à créer des histoires, et j'ai décidé de me tourner vers l'écriture de journaux. Je pensais que si je devais écrire pour un journal, ce serait au moins un journal célèbre. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Au contraire, elle est en fait cruelle et injuste. En tout cas, elle l'a été pour moi. Parce que le journal que je préférais m'a rejeté plusieurs fois. Et maintenant, j'ai fini ici à travailler pour un site d'information inconnu, avec un directeur toujours grincheux. Ok, donc revenons à ce qui se passait au bureau. Soudain, mon téléphone a reçu un e-mail. Oh non, c'est une invitation à la réunion d'anciens élèves du lycée. Pas question de retourner dans ma ville natale pour voir tout le monde. Ils verraient tous quelle perdante je suis devenue et je serai la risée de la fête. Tous les pires scénarios se bousculaient dans ma tête, jusqu'à ce que je reçoive un appel d'Amalia, ma meilleure amie du lycée. Elle m'a demandé si j'y allais et je lui ai dit que jamais, même dans un million d'années. Si tu n'y vas pas, alors tout le monde va penser que tu as raté ta vie et que tu as trop honte pour y aller. Donc la meilleure chose à faire est d'y aller et de garder la tête haute. Mon Dieu, Amalia avait vraiment raison. Et elle était très douée pour persuader les autres. Pas étonnant qu'elle soit maintenant avocate. Oh, donc j'étais là, devant la salle, si nerveuse que j'ai cru que j'allais vomir. Mais c'est maintenant ou jamais, n'est-ce pas ? J'avais juste besoin de faire bonne figure. Je suis entrée dans la salle, découvrant des visages inconnus. Hein ? Étais-je au mauvais endroit ? J'étais sur le point de partir quand j'ai soudainement heurté quelqu'un et je suis tombée sur le sol. Aïe ! J'ai levé les yeux, c'était une femme ronde qui tenait son bébé dans un bras et la main d'un petit enfant dans l'autre. Je me suis immédiatement excusée. Je suis vraiment désolée, j'espère que je n'ai pas fait de mal aux enfants. Oh, ce n'est rien. Vous avez de la chance que mon ventre soit assez gros pour vous bloquer. Elle a ensuite fait une pause et m'a regardée de plus près. C'est toi, Taylor ? Tu es superbe ! Allons à l'intérieur, la fête vient de commencer. Attendez, elle me connaissait. Mais qui était-elle ? Je suppose qu'elle avait l'air familière. Je devrais peut-être attendre Amalia et lui demander, car elle avait gardé le contact avec la plupart de nos camarades de classe. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver quelqu'un de familier pour discuter. Mais mon Dieu, pourquoi était-ce si difficile ? Mais alors, j'ai vu une femme qui avait de beaux cheveux longs et blonds et j'ai su instantanément qui c'était. Jessica, la fille la plus sexy et la plus populaire du lycée, et la capitaine de l'équipe des Pom Pom Girls. Je me suis approchée d'elle et nous avons commencé à discuter. Nous avons beaucoup discuté et elle était si drôle ! Hum, je ne me souvenais pas qu'elle était si hilarante. Mon Dieu, tu es si drôle, Jess ! Hey, Jessica ! J'ai entendu Amalia crier. J'ai regardé vers elle et elle marchait vers quelqu'un d'autre. C'était la femme potelée de tout à l'heure. Alors, c'était elle, Jessica ? Oh mon Dieu, elle a vraiment beaucoup changé ! Mais si c'était Jessica, alors qui est-ce ? Dieu merci, je n'ai pas dit son nom plus tôt. Je me suis éloignée de cette personne mystérieuse et j'ai chuchoté à Amalia pour lui demander qui était la dame à qui je parlais. Je ne sais pas, pourquoi ne pas lui demander directement ? C'est exactement ce qu'elle a fait. La dame a fait un sourire enjoué en disant « Essayez de deviner. » Tu es Ashley ? Non. Natasha ? Faux. Tiffany ? Négatif. Attends, tu es de la famille de Jack Miller ? Tu lui ressembles un peu. Tu te rapproches. Oh mon Dieu ! Elle n'était pas liée à Jack Miller parce qu'elle est Jack Miller. Eh bien, maintenant, c'est Jill Miller. Il s'est avéré qu'elle ne s'est jamais sentie à l'aise en tant que garçon. Donc après le lycée, elle a subi une chirurgie transgenre. Waouh, c'est incroyable ! Je me suis sentie un peu débordée, alors je suis allée aux toilettes pour me rafraîchir. En sortant, j'ai vu un visage familier. C'était Luc, le plus beau gars du lycée. Il ramassait les ordures et les mettait dans la poubelle. Oh, quel mec sympa ! On a parlé un peu et... Oh ! Il s'est avéré qu'il travaille ici comme agent de nettoyage. C'est lui qui a recommandé d'organiser la réunion ici et il nettoyait autant que possible pour que plus tard, cela ne lui prenne pas trop de temps. Pour de vrai ? Qui aurait pu s'attendre à ça ? Je suis retournée à la fête et j'ai vu Amaléa parler à un type. Oh ! Qui était ce beau gosse ? Amaléa m'a fait signe de venir et me l'a présentée. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était Jonas, mon ennemi juré. Le nain joufflu Jonas au visage plein de boutons ressemblait maintenant à un mannequin d'Abercrombie & Fitch. Jonas vient de me dire qu'il vient d'être promu à un poste plus élevé dans son entreprise. Oh ! On dirait qu'il a gardé son habitude de se vanter. Certaines choses ne changent jamais. Soudain, Jonas m'a demandé. Et toi Taylor ? Comment ça se passe pour toi récemment ? Oh mince ! Je ne pouvais pas lui dire que je travaillais pour cet horrible site d'information. Ça aurait été tellement humiliant. Alors, réfléchissant vite, j'ai lâché que j'étais rédactrice en chef d'un énorme journal à New York. Jonas et Amaléa m'ont regardée, choquée. Dans ta face, Jonas. J'aurais toujours le dernier mot. Ha ! J'ai demandé à Jonas à quel poste il avait été promu et il m'a répondu Oh, j'ai eu le poste de directeur technique. Ha ! Bien essayé ! Mais ce n'était pas à la hauteur de mon superbe Ahem ! Travail ! J'ai gagné cette bataille, loser ! Bon, en général, la réunion s'est bien passée. Même si j'ai dû mentir à mon sujet, mais peu importe. Ce n'est pas comme si j'allais revoir Jonas, n'est-ce pas ? Faux ! Une semaine plus tard, j'ai reçu une demande d'amis de sa part sur Facebook. Je l'ai d'abord ignorée, mais quelques jours plus tard, il m'a envoyé un message par messagerie me demandant pourquoi je ne l'avais pas accepté sur Facebook. Oh, c'était tellement gênant ! Bien, mais je devais d'abord réajuster ma page, je devais cacher les photos, les statuts et les tags qui étaient liés à mon entreprise. C'est fait. Puis Jonas m'a envoyé un message. C'était sympa de te voir l'autre jour. Ça te dirait de dîner un de ces jours ? Hum, je suis désolée, mais quoi ? Est-ce qu'il me demandait de sortir avec lui ? Ou était-ce une blague ? Parce que je vis à New York. Je le lui ai dit et... Oh mon Dieu ! Il vit à New York aussi. Oh, génial ! Mais le truc, c'est que je lui ai dit la dernière fois que je suis responsable d'édition et c'est un travail très prenant. Donc pendant notre rendez-vous, j'ai demandé à Amalia de faire semblant d'être ma secrétaire et de m'appeler plusieurs fois pendant le dîner. Cependant, avant que nous ayons pu jouer notre rôle, c'est Jonas qui a reçu une douzaine d'appels et qui a dû partir plus tôt à cause d'un incident dans son entreprise. Après cela, il m'a envoyé pas mal de textos. Mais j'étais toujours furieuse d'avoir été abandonnée au dîner l'autre jour. Je ne lui ai répondu qu'après 30 minutes, à chaque fois. Mais les jours où il ne m'a pas envoyé de textos, je me suis retrouvée à fixer mon téléphone en espérant avoir de ses nouvelles. Bon sang, je suis tombée amoureuse de lui ? Jonas ? Pourquoi Jonas ? Je ne me comprenais plus et je ne pouvais pas mettre fin à mes sentiments. Alors, quand il m'a dit qu'il m'aimait bien, j'ai dit que je l'aimais bien aussi. Et bientôt, nous sommes devenus un couple. Au début, c'était génial, mais Jonas a insisté pour qu'il me conduise au travail et vienne me chercher. Oh non ! J'ai refusé, bien sûr, mais il n'acceptait pas le non comme réponse. Oh ! Alors, quand Jonas m'a déposée au faux bureau, j'ai dû courir. Non, j'ai dû faire un sprint de 5 blocs de maison jusqu'à mon vrai bureau pour arriver à l'heure. Et puis, le soir, je devais partir 30 minutes plus tôt pour courir jusqu'à l'autre bureau et attendre qu'il vienne me chercher. Les trois premières fois, je pouvais le supporter, mais Jonas voulait me conduire au travail tous les jours. Ça suffit ! J'avais besoin d'une pause de toute cette course. Finalement, j'ai trouvé une excuse. J'ai acheté un vélo et je lui ai dit que je voulais aller au travail à vélo car c'était bon pour ma santé. Pfiou ! Je n'avais plus le temps de courir 5 blocs de maison tous les jours car j'avais un entretien important à préparer. Ah oui, je postulais pour le journal de mes rêves. Encore une fois. Si je suis acceptée, je n'aurais plus besoin de mentir à Jonas. Et heureusement, mon entretien s'est plutôt bien passé. J'avais un sourire sur le visage en marchant vers l'ascenseur. Au début, il n'y avait que moi. Puis un groupe d'employés est entré. L'ascenseur était sur le point de se fermer quand soudain, de l'extérieur, quelqu'un a mis sa main entre les portes. S'il vous plaît, attendez. Et c'est alors que j'ai vu un visage familier. Jonas ! Nos regards se sont croisés et nous étions tous les deux surpris. Puis un des employés lui a dit « Hé patron, j'ai déjà fini le rapport et je vous l'enverrai ce soir. » Quoi ? Pourquoi le gars lui a dit ça ? Quand l'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée, je suis rapidement sortie en courant. Jonas a couru après moi, m'a pris la main et m'a dit « Attends, laisse-moi t'expliquer. » Qu'est-ce qu'il y a à expliquer ? On s'est mentis tous les deux. Jonas m'a pris dans ses bras et a essayé de me calmer. Puis il a commencé à tout me raconter. « Oh mon Dieu ! » Il s'est avéré qu'il était le véritable responsable de la rédaction de ce journal. « Oh ! » Eh bien, ça explique beaucoup de choses. J'aurais dû savoir qu'il ne travaillait pas dans la tech car une fois, je lui ai demandé de réparer mon ordi portable et il a fini par fermer la session. T'entendre dire que tu avais mon travail m'a choquée et je ne voulais pas t'embarrasser alors j'ai inventé un autre poste. Donc il savait dès le début que je mentais. « Alors pourquoi as-tu insisté pour me conduire au travail alors que tu savais déjà que je n'y travaillais pas ? » « Ah ! » Je me foutais juste de toi. D'ailleurs, j'étais un peu curieux de voir combien de temps tu pourrais continuer à mentir. Je suis désolée. Mais la vérité est que je t'aime bien. Je t'aime bien depuis le lycée. À l'époque, j'étais toujours en compétition avec toi parce que je voulais que tu me remarques. J'ai cru que j'allais piquer une crise. Mais en y repensant, c'était entièrement ma faute. Si je n'avais pas menti en tout premier lieu, Jonas n'aurait pas eu à mentir à son tour. Juste à ce moment-là, j'ai reçu un email des ressources humaines. Oh mon Dieu ! J'ai été acceptée ! Ils étaient tellement impressionnés par moi qu'ils ont dû m'envoyer un courriel tout de suite. J'étais si heureuse que j'ai pris Jonas dans mes bras alors qu'il disait « Félicitations, la nouvelle. Maintenant, mettons-nous au travail. Ta première tâche est de sortir dîner avec moi. » « Oui, donc, maintenant, Jonas et moi travaillons au même endroit et il est mon patron. Avant, je détestais perdre contre lui. Mais maintenant qu'il est mon petit ami, je me sens bien. En fait, je suis vraiment fière de lui. » Suzanne, dépêche-toi, on va être en retard pour voir la maison de Gucci. Attendez. Où est Suzanne ? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon ami debout sur place. Hum, Lola, c'est pas ta voiture ? J'ai regardé dans la direction indiquée par Suzanne et j'ai vu ma voiture bien aimée reposer à l'arrière d'une dépanneuse. Super ! Notre seul moyen de transport était mis à la fourrière pour stationnement illégal. Autant pour une sortie au cinéma. Oh ! Eh bien, c'est assez pour aujourd'hui. J'avais décidé d'arrêter de penser quand, oups, quelque chose est tombé sur mon T-shirt. Ah ! Ces stupides oiseaux ! Incroyable ! C'était mon tout nouveau T-shirt et maintenant, il était couvert de fiendes d'oiseaux. Ah oui ! Bienvenue dans une journée normale de la vie de Lola la poisse. Oui, on m'appelle comme ça depuis que je suis toute petite. Tous mes proches, à l'exception de mes parents, se sont toujours tenus à l'écart. Puis quand j'avais 12 ans, lors d'une réunion de famille ennuyeuse, j'ai surpris une conversation intense entre mon oncle et mes parents. Arrêtez de vivre dans le déni. Cette fille est un porte-malheur. « Envoyez-la en internat ! » « N'importe où ! Tant qu'elle est loin de cette famille ! » « Tu es ridicule. C'est de ma fille dont tu parles. Le fait que tu aies perdu ton travail n'a rien à voir avec elle. C'est juste une enfant. » C'est vrai. Ce n'est pas la faute de Lola. Tu dois arrêter de tout lui reprocher à cause de quelques mots stupides. Il s'est avéré que les quelques mots stupides en question ont été dits par une voyante le jour de ma naissance. Ma famille possédait une célèbre entreprise de fabrication de meubles dans la région. Mais malheureusement, le jour de ma naissance, il y a eu un incendie dans l'atelier et ils ont tout perdu. Ce même jour, une voyante est passée devant la maison et elle a lâché une phrase qui a fait paniquer toute la famille. « Ce nouveau-né est un porte-malheur qui va porter malheur à toute la famille. » C'est donc pour cela que mes proches m'évites, ne m'invitent jamais aux fêtes et disent des ragots sur moi dans mon dos. Je ne veux pas croire à la prophétie, mais avec toute la malchance que j'ai eue jusqu'à présent, c'est difficile de ne pas y croire. Avez-vous déjà porté un parapluie pendant six jours d'affilée pour qu'il y ait du soleil, puis le jour où vous oubliez de l'apporter, il pleut à verse ? Ou avez-vous déjà été sur le point de lécher une délicieuse crème glacée quand vous avez trébuché et éclaboussé toute la glace sur la pauvre personne en face de vous ? Eh bien, non seulement j'ai été malchanceuse, mais ma malchance a aussi affecté les gens autour de moi. Pas étonnant que je sois une fille timide qui a du mal à se faire des amis. En plus de mes parents, je n'ai qu'une seule amie. Suzanne. Eh, Lola, as-tu déjà pensé à briser ta malchance ? Il y a une voyante très célèbre en ville. Briser la malchance ? Eh bien, ça semble être une bonne idée. J'en ai assez d'être Lola la poisse. Le lendemain, suivant les instructions de Suzanne, je suis allée dans une petite maison en banlieue de la ville. En frappant à la porte, j'étais nerveuse et contente en même temps. J'espérais que ce serait enfin la fin de ma série de malchance. Une femme avec un voile m'a fait entrer. Je ne pouvais attendre plus longtemps, alors j'ai tout déballé. Bonjour, j'ai entendu dire que vous pouviez m'aider à me débarrasser de ma malchance. S'il vous plaît, aidez-moi, quoi qu'il en coûte. La voyante est restée immobile un moment. Puis, un sourire s'est dessiné à travers son voile. Ah, la fille de la famille Gonzales, n'est-ce pas ? J'étais stupéfaite. Waouh ! Elle était vraiment forte, celle-là ! Je veux dire, je ne me t'ai même pas encore présentée. Bien sûr, je savais déjà que vous viendriez ici, mais il vous sera difficile de vous débarrasser de votre malchance. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut défaire votre malchance. Elle supportera toute la malchance pour vous et vous apportera même de la chance en même temps. C'est vrai ? Mais qui cela peut-il être dans ce vaste monde ? J'ai murmuré. La voyante a souri et m'a dit que si je voulais d'autres indices, cela me coûterait quelques dollars en plus. Bon, j'ai déjà fait tout ce chemin, alors ça vaut la peine de dépenser le reste de mon argent de poche pour savoir qui est mon mystérieux sauveur, n'est-ce pas ? Puis, elle a sorti ce sac à cordon et l'a secoué. Elle m'a dit de tirer un objet. Oh, c'était un petit carreau avec une seule lettre dessus. Ah, eh bien, eh bien, intéressant. Une personne dont le nom commence par A. N'ayez crainte, Lola, l'univers vous guidera pour trouver cette personne très bientôt. Je suis rentrée chez moi et j'ai pensé aux personnes que je connaissais avec des noms qui commencent par A. Hum, voyons voir, la personne la plus probable était... Ariel, une de mes camarades de classe qui avait beaucoup de chance en tout. C'est vrai, ça doit être elle. Elle est née riche et chanceuse. Elle n'étudiait même pas mais avait toujours de bonnes notes. En fait, elle venait de gagner la tombola de l'école. Son prix était un an de beignet gratuit et un tour au bowling. Évidemment, elle était tout le contraire de moi. Avec sa chance inhérente, un peu de ma poisse ne la rendrait pas trop malheureuse, n'est-ce pas ? Mais honnêtement, je ne suis pas fan d'Ariel. Elle est aigrie, méprisante et frimeuse. Quand même, chère Lola, il faut tout tenter pour mettre fin à ta malchance. Alors, j'étais déterminée qu'à partir de demain, je ferai d'elle ma meilleure amie. Ensemble, nous aurions l'équilibre parfait entre malchance et bonne fortune. Mais plus facile à dire qu'à faire. Être amie avec Ariel signifiait que je devais continuellement la complimenter sur tout. Ses nouvelles chaussures, ses bonnes notes, son choix de couleur de rouge à lèvres... Elle m'obligeait aussi à faire la queue pour aller chercher son déjeuner. Quelqu'un comme moi avait du mal à porter son propre déjeuner sans trébucher. Alors, deux ! Mais le plus étrange, c'est que je ne suis même pas tombée. En fait, depuis que j'avais commencé à traîner avec Ariel, il semblait que rien de mal ne me soit arrivé. Avec ma nouvelle chance, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres camarades de classe. Et vous n'allez pas le croire. Une fille aussi chanceuse que moi a même gagné deux tickets pour l'ouverture d'un nouveau parc aquatique. J'ai donc décidé d'en partager un avec Ariel. Pour être honnête, c'est sa chance qui m'a permise d'avoir ses tickets, n'est-ce pas ? Mais, oh oh, attendez ! Est-ce que c'était Ariel qui titubait en sortant des vestiaires avec ses talons aiguilles ? « Quel idiote ! » Et juste après ça, comme vous auriez pu le deviner, elle a glissé. Mais à ma grande horreur, elle s'est aussi frénétiquement agrippée à mon bras pour m'entraîner dans sa chute. Mais, attendez, pourquoi je n'ai pas eu mal ? Oh, est-ce que j'ai rêvé ? Est-ce que ce beau mec vient de me sauver ? Quant à la princesse Ariel, elle s'est cassée un petit ongle et elle est partie en faisant la tête. Ce n'est pas grave, car j'avais un nouveau compagnon, mon héros super mignon, Anthony. Depuis lors, Anthony et moi nous parlons tous les jours et c'est ainsi que nous sommes officiellement devenus un couple. Honnêtement, qui aurait pu imaginer que Lola Laguigne aurait un jour un merveilleux petit ami comme Anthony ? Peut-être que ma chance avait finalement tourné. Hourra ! Donc la prophétie s'était réalisée. Ariel était celle qui m'a porté chance. Hum, mais en fait, en y réfléchissant bien, Ariel ne semblait pas avoir de malchance du tout entre-temps. Enfin, à part l'incident de l'ongle, mais là, elle a eu de la chance de ne pas se fouler la cheville ou autre. Hum, peut-être que nous étions tous dans le train de la chance pour une fois, mais il reste une chose que je n'arrive pas à comprendre. Chérie, pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui ? Désolée bébé, en venant ici, ma roue a crevé. Deux fois ! Oui, vous voyez, mon petit ami a eu beaucoup de malchance ces derniers temps. Mais attendez, Anthony est aussi un nom qui commence par la lettre A. Ce pourrait-il que ce soit Anthony qui ait souffert de ma malchance et pas Ariel ? Oh non, ça ne peut pas arriver. Puis, au cours des semaines suivantes, mes soupçons ont été confirmés. Anthony a perdu son téléphone. Il a égaré son devoir, a récupéré le mauvais chien chez le vétérinaire et il a même fait tomber le vase de chez sa mère, tout neuf et super cher. smash ! Je pouvais continuer à porter la poisse, mais je ne voulais pas que mes proches aient enduré cette charge à ma place. Au lieu de ça, je devais trouver un moyen d'aider Anthony à s'en sortir pour de bon. Peut-être, il pourrait trouver quelqu'un de super chanceuse qui inverserait sa malchance. Avec ce plan en tête, j'ai organisé un pique-nique pour nous deux, puis j'ai invité la personne la plus chanceuse que je connaisse, Ariel. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de fourmis dans nos sandwiches, mais ensuite, j'ai remarqué qu'Ariel gloussait et jouait avec ses cheveux en regardant Anthony. Oh non ! Ariel avait le béguin pour mon petit ami. Le problème, c'est que plus je les voyais ensemble, heureux et sans malchance, plus j'en concluais que Anthony était mieux sans moi. J'ai donc commencé à ignorer ses appels et ses messages et j'ai délibérément évité les endroits où il pouvait se trouver. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il se pointe devant mon école. Lola, pourquoi tu m'ignores ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'ai fait semblant de ne rien entendre et j'ai continué à marcher, mais il m'a couru après et m'a attrapée par le poignet. Alors je lui ai crié « Rien ! Tu es parfait ! C'est pour ça que j'ai arrêté de te parler. Je porte la poisse, tu mérites mieux ! » Il m'a jeté un regard confus. Alors je lui ai expliqué que la malchance avait tendance à me suivre, moi et les gens dont j'étais le plus proche. Et c'était pour ça que j'avais arrangé un rencard pour lui et Ariel. « Tu es tellement folle ! Es-tu sérieusement prête à laisser tomber ce que nous avons à cause d'une stupide prophétie ? » « De plus, je ne suis pas un objet que tu peux donner à n'importe qui. » Puis il est parti en trombe. C'était affreux. Maintenant, j'avais perdu mon incroyable et attentionné petit ami et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Plus tard ce soir-là, maman est entrée dans le salon et m'a vue affalée sur le canapé en train de pleurer. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas et j'ai fondu en larmes à propos de ma malchance, sur la voyante et sur le fait que j'avais perdu mon petit ami à cause de ça. « Je pense qu'il est temps que j'aille voir cette voyante. C'est peut-être la même que le jour de ta naissance. Je ne l'ai pas vue à l'époque car j'étais à l'hôpital avec toi. Si c'est vraiment elle, j'ai envie de savoir pourquoi elle a décidé de mettre autant de stress sur notre famille avec ses paroles ridicules. Le lendemain, maman et moi sommes allées chez la voyante. Maman a arraché le voile de son visage et la regardée en état de choc. Il s'est avéré qu'elles allaient à l'école ensemble et qu'à l'époque, cette femme était jalouse de la chance de ma mère. Une jalousie qu'elle n'a jamais surmontée. Alors elle a essayé de la saboter en racontant des prophéties ridicules non seulement sur moi mais aussi sur le reste de notre famille. En y réfléchissant, pendant toute mon enfance, mes proches m'ont traité comme un porte-malheur et c'est ainsi que j'ai agi. Je me suis aliénée, j'ai manqué d'assurance et je n'avais aucune confiance en moi. Peut-être que c'était mon énergie négative qui me rendait malchanceuse et non une stupide prophétie. Alors que s'est-il passé ? Et bien, maman a fait en sorte que toute la ville sache que la voyante était une escroc. Elle nous a écrit des excuses publiques et nous a dédommagés. Quant à moi, j'ai décidé qu'il était temps de créer ma propre chance. Je suis donc allée chez Anthony et je lui ai tendu deux billets pour le parc aquatique en m'excusant pour toutes mes bêtises superstitieuses. Il a semblé apprécier ce geste et m'a pardonnée. Nous sommes de nouveau ensemble. Youpi ! À partir de maintenant, il n'y a que des ondes positives, des pensées heureuses et des opportunités à saisir dans la vie. La chose la plus importante que j'ai apprise est que si vous voyez la vie comme étant belle, elle sera toujours belle pour vous en retour. Non ! Maintenant, prenez votre sale argent et quittez mon navire ! Ce n'était vraiment pas notre jour. C'était déjà le cinquième gars à nous rejeter. Personne ne semblait vouloir se rendre sur cette île. Oh ! Salut ! Je suis Juliette ! Cela fait déjà deux ans que mon père s'est étrangement volatilisé lors d'un voyage d'affaires. Il a juste disparu. Mais même quand les autorités ont confirmé qu'il était décédé, je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée qu'il était toujours vivant quelque part. Alors, j'ai continué à le chercher depuis. En fait, il y a quelques jours, j'ai trouvé une piste. Vous voyez, j'étudie à l'Institut archéologique où j'ai trouvé par hasard une ancienne carte d'un trésor caché sur une île déserte. Ça a l'air fou, n'est-ce pas ? Eh bien, ça devient encore plus fou. Juste à l'endroit exact où le trésor était indiqué sur la carte, se trouvait le symbole d'une hirondelle, l'hirondelle typique de mon père. Et ses initiales, RC, étaient écrites là aussi. Cela pourrait-il être ? Il n'y avait pas de temps à perdre. C'est ainsi que j'ai atterri ici, dans un village de pêcheurs près de cette île avec ma meilleure amie Leila. Elle m'a accompagnée parce qu'elle était inquiète que je parte seule, ce qui est gentil de sa part. Vous voyez, il y avait une rumeur parmi les locaux que cette île était maudite. Apparemment, tous ceux qui ont osé s'y aventurer ont disparu sans laisser de traces. C'est pourquoi on l'appelle l'île perdue. Mais, il y avait un navire qui en était revenu intact, celui du capitaine Jacques Boucher. À son retour, il a raconté aux habitants qu'autour de l'île perdue se trouvaient des récifs au courant ultra rapide. Alors, la plupart des navires ont fait naufrage. Les âmes de ceux qui y sont morts sont restées piégées des années durant et sont devenues de méchants esprits qui gardent l'île contre les étrangers. Mais, heureusement, pour Jacques Boucher, il y avait un joyau de la déesse Amphitrite pour le protéger de toutes les tempêtes en mer. Et ça a marché. Bref, Leïla et moi avons décidé qu'il était l'homme de la situation, alors on est allés au pub local pour le trouver. « Donne-moi un autre Romancock, allez ! » dit-il entre deux au quai. L'homme était déjà ivre ! Je lui ai alors demandé s'il pouvait nous emmener sur l'île, mais le barman est intervenu. « Oh, allons ! Seuls les fous osent s'approcher de l'île perdue ! » « Mais n'est-il pas sans danger d'y aller avec Jacques Boucher ? J'ai entendu dire qu'il est protégé par une déesse ou quelque chose. » « C'est vrai ! » Jacques Boucher a soudainement élevé la voix. « Mais le joyau ne fonctionne que lorsque vous êtes en mer. Entrer sur cette île est une autre histoire. De plus, les esprits qui gardent cette île sont terrifiants. Je ne suis pas assez fou pour y retourner. Donc la réponse est non ! » Mais je n'étais pas prête à abandonner. « Combien tu veux ? » « 50 000 dollars et je vous y emmène ! » Il a rigolé. Ses mots nous ont laissés abasourdis. « Rentrons à la maison. C'est une perte de temps. C'est évident qu'il essaye de nous voler notre argent. 50 000 dollars ? Où diable allons-nous trouver cette somme d'argent ? Mais je suis si proche de mon père maintenant. Je peux le sentir. Je ne peux pas abandonner à mi-chemin. » Soudain, j'ai eu une idée. « En fait, nous voulions aller sur l'île pour trouver un ancien trésor qui vaut bien plus que 50 000 dollars. Si vous nous emmenez, nous partagerons le trésor. Qu'en dites-vous ? » « Comment je peux savoir si tu ne bluffes pas ? » a-t-il dit. Alors je lui ai montré la carte. Ça lui a pris quelques minutes mais finalement il m'a serré la main et le marché était conclu. Puis il a dit que nous devions partir le plus vite possible sinon d'autres personnes essaieraient de nous devancer pour le trésor. Donc, tôt le lendemain, nous sommes montés à bord de son navire, le Sirène. Et je ne vais pas mentir, nous étions toutes les deux assez effrayés. Les autres marins étaient assez coriaces et seul l'un d'entre eux s'est distingué en nous souriant joyeusement. Il s'est ensuite approché et a proposé de porter nos bagages. Il était si gentil comparé aux autres. « Qu'est-ce qui est si drôle ? » Je m'appelle Simon au fait. « Oh, rien, c'est juste que tu n'as pas vraiment l'air d'être à ta place ici. » « Eh bien, je n'ai pas vraiment le choix. Mon père est le capitaine. » « Il est son fils ? » Mais il ne ressemblait en rien à Jacques Boucher. Il pouvait clairement voir que j'étais surprise car il a dit « Tout le monde réagit comme ça. » « C'est vrai, je ne lui ressemble pas beaucoup, n'est-ce pas ? » Je me suis retournée, réalisant que Leila était juste là à nous attendre. Elle avait un sourire en coin et n'arrêtait pas de me taquiner pendant que Simon nous conduisait à notre chambre. « Depuis quand ton genre d'homme est devenu les marins ? » J'ai juste secoué la tête en riant. C'est vrai qu'il était plutôt mignon, mais ce n'était pas le but du voyage. Nous nous sommes installés, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. J'ai décidé de monter sur le pont pour contempler les étoiles. C'était étrangement calme là-bas. Mais soudain, j'ai entendu un bruit de l'autre côté du bateau. Je suis rapidement allé voir et j'ai trouvé Simon appuyé sur la balustrade. Il a probablement du mal à s'endormir lui aussi. Nous avons donc fini par bavarder toute la nuit et je lui ai dit pourquoi je devais me rendre à l'île perdue. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je suis sûre que tu vas retrouver ton père. Je sais que tu peux le faire. » Il avait l'air si sincère et chaleureux que mon cœur a fait un bond. Le lendemain, à midi, nous avons atteint l'île et elle était aussi terrifiante que Jack Boucher l'avait dit. Des rangées et des rangées de rochers déchiquetés émergeaient de la mer et les vagues s'écrasaient si fort que j'ai cru que nous allions faire naufrage en une seconde. Le bateau était secoué si violemment, je ne pensais vraiment pas qu'on s'en sortirait. Mais nous avons réussi. Après avoir failli heurter les rochers à plusieurs reprises, nous avons fini par nous en sortir et je n'ai jamais été aussi heureuse de voir la terre ferme. Cependant, il y avait encore beaucoup de difficultés à surmonter. La première nuit sur l'île, je dormais dans ma tente quand un bruit de pas venant de l'extérieur m'a réveillée. J'ai rapidement ouvert la fermeture pour voir qui était là et c'est alors que j'ai vu une silhouette sombre se précipiter dans les buissons. J'ai eu tellement peur que j'ai crié et réveillé tout le monde. Après vérification, nous avons réalisé que tous nos sacs et la nourriture que nous avions laissé dehors avaient été volés. Peut-être que les fantômes de cette île maudite essayent de nous faire fuir. J'ai senti Leila frissonner à côté de moi tandis que je faisais de mon mieux pour avoir l'air sereine. Mais Simon a soudainement pris la parole. Que feraient les fantômes avec de la nourriture ? C'était manifestement des hommes. Des singes. Oui, c'était manifestement des singes. Pas vrai, fiston ? En fait, ils vont probablement revenir. Alors on ferait mieux de garder les yeux ouverts. Pour le reste de la nuit, nous nous sommes relayés pour garder les tentes. Puis, une fois le soleil levé, nous avons remballé notre camp et continué notre voyage à travers la jungle. « Juliette, y a-t-il vraiment des fantômes sur cette île ? » « Les fantômes n'existent pas, Leila, » j'ai dit. Mais ensuite, je me suis trouvée à crier. Ma jambe droite a glissé et soudain, je suis tombée dans un trou. Heureusement, Simon était à proximité et a attrapé mon bras juste à temps. J'ai rapidement regardé en bas et j'ai vu qu'il y avait des dizaines de pieux en bois aiguisés au fond du trou. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Mais ce n'était pas le seul piège. « En traversant l'île, nous avons tous été pris dans un piège à un moment ou à un autre. Des filets ou des pièges en cordes, cette île maudite avait plus d'un tour dans son sac. » Heureusement, personne n'a été sérieusement blessé. Mais c'était quand même totalement flippant. Cette nuit-là, je me suis dirigée vers la tente de Simon pour le remercier de m'avoir sauvée et dès qu'il m'a vue, il m'a attirée dans un coin caché et m'a dit « Il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas le vrai fils de Jack Boucher. » « Simon ! » Jack Boucher a soudainement crié de loin. « Viens ici tout de suite ! » « Je te parlerai plus tard. Cache cette boussole et ne dis rien à personne. » Avant même que je puisse comprendre ce qui se passe, il est parti. Un autre choc m'a frappée quand j'ai vu le symbole de l'hirondelle et les initiales de mon père gravés sur le couvercle. Hein ? Comment a-t-il eu ça ? Simon connaissait-il mon père ? Un milliard de questions ont envahi mon esprit. Mais à ce moment-là, Simon était déjà parti garder le camping avec son père. Ah ! Le lendemain matin, après n'avoir pratiquement pas dormi, j'ai décidé que je devais trouver Simon et obtenir des réponses. Alors que je le cherchais, un groupe d'étrangers a débarqué des arbres. Il ressemblait à une sorte de peuple de la jungle avec des cheveux touffus et des barbes et portait des vêtements en lambeaux. Ils ont entouré notre camp et ont commencé à nous menacer. J'avais tellement peur, je ne pouvais pas bouger un muscle. « Juliette, Leïla, courez ! » Simon a crié et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai attrapé mon sac et la main de Leïla et j'ai couru après lui et Jack Boucher. Nous avons fini par trouver une grotte et nous nous y sommes abrités. Elle était cachée au fond des arbres et nous avons prié pour qu'il ne nous trouve pas. Nous ne sommes sortis que lorsque nous étions sûrs qu'ils étaient partis. J'ai demandé si nous devions aller chercher le reste de l'équipage mais Jack Boucher a ignoré ma question et n'avait en tête que le trésor. Oh ! Il était prêt à laisser son équipage derrière lui ! Quel homme froid ! Et pourtant, je n'avais pas d'autre choix que de continuer les recherches. Je ne pouvais pas risquer de me faire attraper par ces barbares. Je devais retrouver mon père. Donc, j'ai sorti la carte à contre-cœur et nous avons suivi les indications. Elle nous a conduits à un temple de pierre au milieu de l'île. Un par un, nous sommes entrés et avons pénétré profondément à l'intérieur. Soudain, Jack Boucher a crié. Une flèche l'a frôlé, marquant de peu sa joue. Terrifié, il est devenu pâle en se serrant la poitrine. Il vaut mieux que votre trésor mérite tout ça. Sinon… Nous avons continué et avons vu une porte. Il est là ! Le trésor est derrière cette porte ! Jack Boucher a couru en avant en se jetant contre la porte. Sa patience était définitivement à bout. Pendant qu'il s'efforçait d'ouvrir la porte, je regardais autour de moi pour trouver d'autres indices sur mon père. Soudain, je me suis retournée pour voir Jack Boucher tomber à genoux. Il avait réussi à ouvrir la porte, mais à l'intérieur, il n'y avait qu'une pièce pleine de vases poussiéreux, ébréchées et couvert de toiles d'araignée. Vous m'avez piégée ! J'ai risqué ma vie pour venir dans cette île maudite pour rien ! Jack Boucher s'est alors précipité sur moi pour me saisir. J'ai lutté pour m'éloigner de lui. Il me serrait tellement fort le cou que je ne pouvais plus respirer. J'ai regardé Simon en suppliant pour de l'aide et il a essayé de calmer Jack Boucher. Oh, tais-toi ! Et toi ! Apporte toutes tes affaires par ici où ton ami aura de gros problèmes ! Tremblante, Leila a obéi, le suppliant de m'épargner, mais il lui a lancé un regard menaçant tout en resserrant ses bras autour de mon cou. Il a fait signe à Simon de venir chercher ses affaires. Non ! Laisse-la partir ! Oh, petit Simon ! As-tu oublié ta maman et ton papa ? Tu ne veux pas qu'ils soient blessés, n'est-ce pas ? J'en ai assez fait pour toi. De quoi parlaient-ils tous les deux ? Qu'est-ce qui se passe ? Ma tête tournait et manquait d'air. J'ai progressivement perdu conscience et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée sur le bateau, entourée de Leila, Simon et... Papa ? Est-ce que je rêve ? C'est vraiment toi ? Mes yeux étaient brouillés par les larmes. Je me suis précipitée vers mon père et les serrer dans mes bras. Puis j'ai découvert ce qui s'était passé. Dès que je me suis évanouie, la horde de barbares a fait une embuscade, a capturé Jack Boucher et nous a tous libérés. Il s'est avéré que ces gens étaient tous des marins, des archéologues et des explorateurs qui étaient venus sur l'île pour chercher le trésor. En traversant le récif, ils ont été attaqués par un groupe de pirates qui les ont dépouillés de tous leurs biens et possessions, puis ils ont été impitoyablement jetés les mains vides sur l'île. Cet équipage de pirates n'était autre que l'équipage de Jack Boucher. Toutes ces légendes sur l'île, y compris le joyau de l'amphitrite, ont été inventées par Jack Boucher lui-même, pensant qu'il pourrait dissimuler ses crimes en empêchant les gens de s'approcher de l'île. Waouh ! Cet homme était un vrai monstre ! Je savais que quelque chose clochait chez lui. Mais heureusement, profitant de la venue des pirates sur l'île, le groupe de victimes a conspiré pour les capturer et se libérer de l'île déserte. Quant à Simon, le pauvre Simon, il avait traversé tellement de choses. Il était en fait l'une des victimes. Il y a deux ans, lui et ses parents ont également été abandonnés sur l'île. Inquiets que leur fils ne survive pas, ses parents ont supplié Jack Boucher de le laisser faire partie de son équipage. Voyant que Simon était fort et en bonne santé, Jack Boucher a accepté, à une condition, que si jamais il le trahissait, ses parents seraient exécutés. Grâce à Simon, les victimes ont pu survivre jusqu'à ce jour. Chaque fois que le bateau s'approchait de l'île, il mettait de la nourriture et des produits de première nécessité dans un tonneau et le laissait flotter jusqu'au rivage. Plutôt malin. Oh, et ce n'est pas tout. Quand Simon était sur l'île, il avait rencontré mon père et ils ont même eu une conversation avant que Simon ne monte à bord pour rejoindre l'équipage. « S'il te plaît, promets-moi que si tu réussis à t'échapper, essaye de trouver ma fille et donne-lui ceci comme un signe que je suis toujours vivant. Je te le promets. » Je n'arrivais pas à y croire. C'était grâce à Simon que j'avais trouvé mon père. Il a souri à moi et à mon père et a dit « Vous voyez, je tiens toujours mes promesses. » Bref, quand le bateau a accosté, les pirates ont été immédiatement arrêtés. Quant aux victimes, elles ont enfin été réunies avec leur famille. Une année s'est écoulée et honnêtement, tout cela est encore tellement surréaliste pour moi. Mon père et moi avons passé une grande partie de l'année dernière à mettre en place une organisation pour aider les personnes qui avaient été bloquées sur l'île à se réinsérer dans la société. Leila est en train d'écrire un livre sur notre aventure et quant à moi et Simon, eh bien, nous sommes officiellement ensemble. Je suppose que l'île n'était pas si mauvaise après tout, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada